Salut les Tondeuses, c'est La Praline, on se retrouve pour le tuto numéro 5 sur les setups Simracing. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, on va parler du carrossage. Alors là, on en a entendu des conneries. Des idées reçues, plein la musette. Des croyances fondées sur rien du tout. Bref, on va remettre tout ça en ordre et dans quelques minutes, vous saurez tout sur le carrossage. Commençons par le commencement et voyons déjà ce que c'est le carrossage. Parce que là déjà, il y a pas mal de quiproquos. Le carrossage, c'est un angle. La définition exacte, c'est que le carrossage, c'est l'angle formé par le roulement de la roue par rapport à la verticale. Un petit schéma ne sera pas de trop. Prenez une voiture vue de face. On va schématiser les roues pour que ce soit plus clair. Là, on s'intéresse aux roues avant, mais c'est exactement la même chose avec les roues arrière. Ajoutons la piste et traçons un axe vertical qui traverse la roue. Cet axe-là, c'est le carrossage. Le carrossage est négatif lorsqu'on oriente les roues vers l'intérieur. Et le carrossage est positif lorsqu'on oriente les roues vers l'extérieur. Le carrossage positif, par exemple, vous retrouvez ça sur les véhicules utilitaires. On met du carrossage positif parce qu'une fois qu'on a chargé la caisse, ça redresse automatiquement les roues. Et le carrossage négatif, on va retrouver ça sur les voitures de course principalement. Et il va favoriser le contact des pneus au sol pendant les virages. Une petite parenthèse avant d'attaquer le cœur de la meule. Il circule beaucoup d'idées reçues sur le carrossage. Alors, on va se mettre d'accord une bonne fois pour toutes. Le carrossage n'est pas un élément du setup au même titre que les ressorts de suspension ou les barres anti-roulis. En aucun cas, on utilise le carrossage pour corriger le comportement d'une voiture. C'est pas ça. Voilà, c'est dit, on peut passer à la suite. Comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, on utilise le carrossage pour favoriser le contact au sol pendant les virages. Le principe est très simple et le raisonnement se fait justement en s'intéressant au contact au sol. Reprenons une voiture vue de face, schématisons la piste, les roues et l'angle de carrossage. Imaginons un carrossage réglé idéalement et on va s'intéresser tout particulièrement à la zone de contact au sol. En ligne droite, c'est très pratique. Seul l'intérieur de la roue touche le sol. Ça veut dire qu'on a moins de friction, que la voiture est moins retenue au sol. Ça nous fait gagner en vitesse. Lorsqu'on prend un virage, la voiture se met en appui et la zone de contact au sol est optimale. Ça veut dire que toute la surface du pneu se retrouve en contact avec la piste. Ça nous assure trois choses. Un grip optimal, une usure uniforme et une température maîtrisée. Si on met un angle de carrossage trop important, voilà ce qu'il se passe. En ligne droite, la différence n'est pas notable. Seul l'intérieur du pneu touche et à ce moment-là, ça nous arrange. Par contre, lorsqu'on va prendre un virage que la voiture se met en appui, l'ensemble du pneu ne touche pas le sol. Et ça, c'est pas cool. Un carrossage trop important nous empêche d'utiliser l'ensemble du grip du pneu, l'ensemble de la surface de contact au sol. Ça aussi, ça va nous assurer trois choses. Une usure de l'intérieur du pneu qui va être prononcée, puisque celui-ci touche le sol en permanence alors que l'extérieur ne le touche pas. Un grip réduit et une température à l'intérieur du pneu qui va augmenter, puisqu'elle est plus souvent en contact avec le sol. Dans le cas où le carrossage est réglé trop faible, voyons ce qu'il se passe. Déjà, en ligne droite, la surface de contact du pneu au sol est plus importante. Ça veut dire qu'on est un petit peu freiné, qu'on est un petit peu retenu par la piste due à une surface trop importante. Et lorsqu'on va prendre un virage, la voiture se met en appui et à ce moment-là, l'intérieur du pneu se soulève et il n'y a plus que l'extérieur qui touche la piste. On se retrouve dans le cas de figure où on n'utilise pas tout le grip disponible. On va avoir une usure prématurée à l'extérieur du pneu et une température de l'extérieur du pneu qui va, elle aussi, augmenter. Le principe est donc assez simple. Le carrossage nous permet de maximiser, d'optimiser la surface de contact du pneu au sol lors des virages tout en le libérant pour la ligne droite et nous faire gagner en vitesse. On a vu que le réglage du carrossage impactait l'usure et le grip des pneus, mais surtout les températures. Et on va jeter un oeil à ces températures pour savoir comment régler notre carrossage. En effet, c'est grâce et uniquement grâce aux températures qu'on peut régler un carrossage correctement. Je vous rappelle qu'en aucun cas, on va utiliser le comportement de la voiture pour pouvoir ajuster le carrossage. Sur un même pneu, on va identifier trois zones de température. La température à l'intérieur, au milieu et à l'extérieur du pneu. Le principe du réglage du carrossage est très simple et il tient en trois points. Premier point, la température intérieure du pneu. Celle-ci est fixée par le type de pneu et le type de voiture que vous utilisez. De façon générale, en course auto, on est aux alentours des 90 degrés. Ça va être notre valeur de référence, notre constante. La première règle à respecter, c'est que la température à l'extérieur du pneu doit être 6 degrés moins élevée qu'à l'intérieur. Comme on l'a vu tout à l'heure, le carrossage fait toucher l'intérieur du pneu en permanence, mais l'extérieur seulement dans les virages. C'est pour ça qu'on va avoir une température moins élevée à l'extérieur. 6 degrés correspondent à un réglage de carrossage idéal. Troisième et dernier point, la température au milieu du pneu doit être comprise entre la température intérieure et extérieure. Idéalement, pile au milieu. Cette température-là s'ajuste grâce aux pressions. Si vous avez un pneu qui est surgonflé, le pneu va s'ovaliser comme ça. Et à ce moment-là, quand on le regarde de face, il va être un petit peu bombé et le centre du pneu va toucher la piste plus souvent que l'intérieur et l'extérieur. Vous allez donc avoir une température générée par la friction qui sera plus élevée au milieu que sur les bords du pneu. A l'inverse, si votre pneu est sous-gonflé, il va se creuser au milieu et le milieu du pneu touchera moins la piste qui fait qu'il y aura moins de friction, donc moins de température. C'est aussi simple que ça. Vous augmentez le carrossage négatif, ça va faire chauffer plus l'intérieur du pneu. Vous diminuez le carrossage négatif, ça va faire chauffer plus l'extérieur du pneu. Si le milieu du pneu est trop chaud ou trop froid, on a juste la pression pour retendre le pneu. On se retrouve avec une surface le plus lisse possible. Avant de se quitter, je vais vous parler des très légers ajustements qu'on peut faire sur le carrossage. J'insiste sur le côté très léger. Il ne faut pas négliger que pour certaines voitures et dans certains cas de figure, un petit peu moins de carrossage à l'avant, par exemple, nous permet d'avoir un petit peu plus de contact au sol pendant le freinage. Et qu'un petit peu moins de carrossage à l'arrière nous permet d'avoir un petit peu plus de zone de contact au sol pendant l'accélération. Pour certaines épreuves, notamment les épreuves d'endurance, il peut être judicieux d'ajuster très légèrement votre carrossage sur votre setup de course par rapport à votre setup de qualif. Mais surtout, n'oubliez pas qu'avec le carrossage, il ne s'agit pas de corriger un problème de comportement. On a tout le reste du setup pour le faire. Avec le carrossage, il s'agit d'obtenir une température et une usure maîtrisées afin de pouvoir garder un rythme stable plus longtemps. Cette fois, les tondeuses, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur le carrossage. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un élément capital de votre setup pour maximiser le contact au sol pendant les virages et maîtriser la température et l'usure des pneus. Enfin, rappelez-vous que le but du jeu, c'est d'avoir une température à l'intérieur du pneu qui est 6 degrés plus élevée que celle à l'extérieur et d'avoir une température au milieu du pneu comprise entre ces deux valeurs. Pour la température au milieu, on l'a juste grâce à la pression. Cette fois, les tondeuses, ça en est tout pour le carrossage. Je vous remercie d'avoir suivi ce guide. Entraînez-vous bien, portez-vous bien et à bientôt sur la piste. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501